Alors bonjour à tous, c'est Pouich. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour les infos, les infos de la semaine. Et oui, bien sûr, alors j'ai de nouveau, j'ai à nouveau tout un tas d'infos en vrac. J'ai pas eu le temps de vraiment classer tout ce bordel. Il se passe en fait trop de trucs. Je relève trop de conneries et encore, j'en ai enlevé plein que je pourrais vous parler. Je pense que cette revue de presse, elle pourrait durer facilement deux heures toutes les semaines. Alors, vous savez quoi ? On va tout de suite commencer, on va arrêter de se faire chier. On va tout de suite commencer directement, parce qu'il y a trop d'infos à traiter, il se passe trop de choses dans ce monde de merde. Alors on va tout de suite... Merde ! Ça y est, ça commence bien. Alors on va tout de suite commencer avec une info qui a été vue, je crois, la semaine dernière. C'est les infos autour de ce youtubeur. Alors c'est énorme. Donc comme on peut le dire, le youtubeur franco-marocain Mertel, en pleine santé. Alors j'adore, parce que tout ce qui est entre guillemets, c'est des citations de sa vidéo. Gagne 1800 euros net, je cite, sans rien foutre, grâce aux cotisations des crétins de salariés. Vous apprécierez évidemment la chose. En fraudant l'allocation handicapée et la CAF, il propose bien évidemment une formation à 300 euros, dans le but de l'imiter pour faire profiter son prochain de, évidemment, des largesses de l'administration française magnifique. Alors ça, c'est... Quand on entend ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? L'autre, il a carrément une chaîne YouTube, il fait son beurre en faisant des vidéos. Comment est-ce possible ? Alors il y a même d'autres trucs, il y a d'autres... Parce que du coup, des gens, je pense, ont fait des recherches sur cet individu. D'ailleurs, qui n'est absolument pas un cas isolé. Nouvel épisode, il vous explique comment ne pas payer d'impôts tout en se gavant d'allocations et en faisant du chiffre, je le cite. En fait, c'est génial, le mec vous explique tout simplement l'optimisation fiscale en France pour les nuls. Et même si tu payes rien, comment en tout cas ramasser un maximum ? D'ailleurs, c'est ça le but, rien payer, ramasser un maximum, que tu sois... Mais en fait, tu n'as même pas besoin d'être résident. Enfin, c'est un truc de... C'est un truc de malade mental. Et moi, devant un truc comme ça, la première chose que je me dis, mais tiens donc, l'administration ne fait rien. Parce que je vous rappelle qu'on entend toujours qu'il y a une putain de fraude massive en France. Je rappelle que, je ne sais plus les chiffres exactement, on est à peu près 67 millions. Et je crois qu'il y a 70 millions de cartes vitales en circulation. Je ne sais pas, ça ne met la puce à l'oreille d'absolument personne apparemment. Donc, moi, je pense que c'est à l'image des tutoriels de ce type. Je pense que des gens se gavent, en n'ont rien à foutre, effectivement. Je pense que l'État distribue comme ça, ne vérifie rien. C'est complètement incompréhensible d'ailleurs. Parce que le mec lambda, il se met à ne pas payer ses impôts. Je peux vous dire que très vite, oh là là, très très vite, il va se faire choper. Quand tu penses que les mecs, ils ont des drones, des vues satellites pour voir si tu as un cabanon de jardin, pour voir si tu as une piscine, si tu as un machin. Les gars vérifient tout par drone, par satellite, par Google Fuck. Et ce genre de truc, ça passe à l'as, bien évidemment. Mais en fait, ça me fait vraiment plaisir. Franchement, j'ai envie de dire, bien joué. Salut l'artiste, et puis surtout, profites-en bien. Alors, ça commence très très fort, tout de suite, par des infos qui... Je suis désolé de le dire, moi ça me dégoûte complètement. Ah, ça c'est pas mal. On va faire tout de suite un petit encart justice. Ça fait tout... Les encarts justice, ils font toujours plaisir. Avec des infos de fous, avec des décisions incompréhensibles des juges, comme d'habitude. Alors là, je crois qu'on n'a pas la décision, mais c'est pas mal non plus. On a... Alors, on va essayer d'illustrer la chose de la meilleure des façons. On a... Voilà, donc, tribunal de camp, un migrant soudanais, jugé pour avoir frappé et violé sa compagne, bien sûr. Bénévole à la Croix-Rouge. Donc ça, c'est... Ça, c'est... Pareil, c'est le genre d'infos. Tu lis ça, tu te dis... D'accord. Donc, bon, il va être jugé, c'est déjà pas mal. J'espère, bien évidemment, qu'il s'en sortira de la meilleure des façons. C'est évident qu'il n'avait pas les codes migrants soudanais, je vous le rappelle, qui arrivent en France. Il se retrouve avec une bénévole de la Croix-Rouge qui, visiblement, n'avait pas envie de se laisser faire, quoi, j'ai envie de dire. Bien sûr, au Soudan, le patriarcat soudanais n'a pas pu comprendre ce refus de la part d'une Française, bien évidemment. Je rappelle, bénévole à Croix-Rouge, c'est magnifique. Donc, j'espère qu'il va être au minimum relaxé, voire même dédommagé, s'il vous plaît, par cette femme qui lui a honteusement refusé des... Mais j'ai envie de dire un produit de première nécessité. Ah, vive la justice française, franchement, on l'adore. Et ce genre de cas, c'est magnifique, à en pleurer. Donc, on va tout de suite passer à autre chose. Alors, comme la dernière fois, je fais un petit peu vite, parce que j'ai trop de trucs à traiter. Alors, pareil, il y a ça, j'ai vu ça cette semaine. On se demande, mais qu'est-ce que ça fout là ? Je ne comprends pas trop. On a Libération, alors journal de merde par excellence, ce n'est pas ça la question. Et là, on voit, en fait, Rafale F15 Dassault, donc un article, quoi, sur le Rafale de Dassault. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a marqué article sponsorisé. Mais alors, ça, c'est complètement fou, parce qu'ils se disent peut-être qu'il y a des gros gauchistes qui lisent Libération, qui se disent, tiens, je m'achèterai bien à F5. Non, mais sérieux, ils se disent vraiment, ils se disent vraiment que le gaucho moyen qui... Putain, t'imagines, le mec, déjà, il est quand même convaincu, le mec qui lit Libération va se dire, tiens, putain, un Rafale, quand même. Oui, ce n'est pas un F5, je suis bête. Le Rafale, quand même. Le Rafale, c'est quand même pas mal. Hein, chéri, qu'est-ce que tu en penses ? On ne s'achèterait pas un Rafale. Ça se trouve, c'est peut-être plus éco-responsable que ta chiotte de merde, là, que tu as acheté. Enfin, je ne sais pas, je voulais vous montrer ça, parce que sponsoriser, ça m'a trop fait marrer. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et ça m'a fait marrer. Alors, j'espère que ce n'est pas un montage. Je ne voudrais pas, bien sûr, propager d'ignobles fake news, surtout sur un journal aussi qualitatif que Libération, que je suis, bien sûr, heureux de sponsoriser et payer dans les grandes largeurs depuis des années et des années par mes impôts, bien évidemment. Parce qu'il fait partie des journaux qui n'ont plus de lecteurs. On est bien d'accord. Il serait mort et enterré depuis longtemps si ça devait vraiment tenir grâce aux ventes de ce torchon de merde. Bon, on va arrêter là. Ah, ce mini-là, vraiment, c'est vraiment trop marrant. Alors, on peut passer là-dessus. On ne lui avait rien demandé. On ne savait même pas qui c'est. Mais on a, c'est complètement énorme, l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande. Donc, Jacinda Ardem a déclaré que la liberté d'expression est une arme de guerre et que la censure est nécessaire pour protéger la liberté d'expression. Ah, mais ça, c'est pareil. C'est des concepts... C'est des concepts, en fait, tu ne peux pas comprendre, quoi. C'est vraiment... C'est complètement... Les mecs sont vraiment sur une autre planète. Tu essayes de comprendre, mais tu vois, ça coince. Tu essayes de réfléchir. Tu essayes de voir le truc. Là, il faut... Pour protéger la liberté d'expression, il faut censurer la liberté d'expression. Moi, je trouve ça génial. J'espère que ce sera au bac de philo, si on a encore un l'année prochaine, bien évidemment. C'est incroyable. En fait, les mecs, c'est fou, parce que les mecs te justifient la censure pour la liberté d'expression. C'est vraiment une inversion complète des valeurs. Encore une fois, on est totalement dans... On est arrivé totalement dans une ère où les mots n'ont plus aucun sens, où la censure signifie la liberté d'expression, la paix signifie la guerre, la pauvreté, la richesse. C'est vraiment... Tout est inversé. C'est vraiment un truc de fou. Alors ça, c'est une politicienne de merde. Disons qu'on n'en a rien à branler. Mais des déclarations comme ça, il y en a plein. Notamment de notre sieur Thierry Breton, qui est complètement génial. Cocorico, j'ai envie de dire. Vive Thierry Breton. Je l'adore. Un vendu pareil, c'est quand même assez... C'est tellement vendu que ça force le respect quelque part de se vendre à ce point-là. C'est beau. C'est beau, ça fait le trottoir. Mais alors, à mort. Donc voilà, on va s'arrêter là sur cette déclaration de merde, finalement. Et puis on va passer à autre chose, bien sûr. Alors ça commence vraiment très fort, cette revue de presse. Moi, ça m'amuse. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, alors on avait ça. Alors on va parler plusieurs fois de l'Ukraine parce qu'il s'est passé des trucs... mais honteux, mais à un niveau incroyable. Donc on a Zelensky qui est allé faire son discours à l'ONU encore une fois, j'ai envie de dire. Et ce qui est trop fort, c'est que comme pour Macron, parce que c'était arrivé aussi à Macron, comme pour Macron, comme pour plusieurs hommes politiques, on a eu... en fait, il a fait son discours devant une salle quasiment... un parlement quasiment vide à l'ONU. Donc ça ne le fait pas trop. Alors la télé ukrainienne a fait un montage avec... C'est énorme parce que... Alors je vais vous le lire, Zelensky a fait un discours à l'ONU. Mais comme pour Scholz, donc l'allemand dont tout le monde se branle, la salle était vide. Ah ! Du coup, la télé ukrainienne a fait un montage pour faire croire que la salle était pleine. Petit problème ! Alors c'est là où on touche à la maestria de ces gens. On voit Zelensky dans l'assistance en train d'écouter son propre discours. Mais vous voyez le niveau de ces connards, franchement, mais c'est un truc de fou. Les mecs ne sont même pas foutus de faire un montage correct. Ils n'ont même pas vu qu'il y avait le sieur Zelensky dans le public en train d'écouter Zelensky. Oh putain, mais c'est... Oh là 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 ! De l'air, de l'air. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui se passe en Ukraine. Alors c'est toujours aussi terrible. Là n'est pas la question, je le dis à chaque fois. Ça reste quand même des prolos, des hommes, des femmes qui meurent. Évidemment, c'est eux qui en prennent plein la gueule. Mais franchement, ce foutage de gueule... Et alors vous allez voir que le foutage de gueule va s'intensifier là dans les autres articles que je vais vous montrer. Mais on va peut-être pas tomber là-dessus tout de suite. Alors à moins que je le cherche, mais on va peut-être faire dans l'autre... Ah, on a ça ! On a ce brave ! Évidemment, j'espère que lui aussi... Je pense évidemment qu'il n'avait lui aussi pas les codes. Malheureusement, on a cet homme, donc... Voilà, l'état des transports parisiens à un an, un peu moins d'un an maintenant, des JO. Les transports parisiens avec toutes sortes de smileys. Donc on a ce brave qui urine bien évidemment près des rails. D'ailleurs, on a des vidéos qui se multiplient avec des... Alors c'est surtout aussi des... Alors je ne sais pas si c'est des vidéos en particulier avec un migrant ou quoi que ce soit, sans papier, au QTF, acte de barbarie et compagnie. Ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a des images, des vidéos qui se multiplient en Italie, en France, de mecs, en général des Africains, il faut bien dire ce qu'il y a, complètement à poil, qui courent dans les rues en agressant les gens. Alors, je pense que le vivre ensemble, malheureusement, devant ces vidéos haineuses, bien sûr, des vidéos de haine, des choses qu'on ne voudrait pas voir, bien sûr, dans les beaux quartiers, mais qui s'en rapprochent quand même de plus en plus. Ils ne veulent pas s'en occuper, mais malgré tout, malgré tout, les mecs, ça se rapproche de plus en plus. Voilà, on a ces trucs complètement des fous furieux en liberté, comme ça, qui font n'importe quoi. Alors là, vous allez me dire, mais écoute, c'est peut-être juste un mec bourré qui pisse. C'est vrai, c'est peut-être juste un mec bourré qui pisse, mais pour tous les autres qui courent à poil en agressant les gens dans des dialectes incompréhensibles. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens et pourquoi, surtout, on continue, malgré tout, à en faire venir chez nous ? J'avoue que je ne sais pas, ça m'échappe. En tout cas, vivement, vivement les JO à Paris. Franchement, ça va être magnifique. Alors voilà, c'était le petit encart humoristique de cette revue de presse. Bah tiens, on peut continuer à faire dans l'humour avec cette carte du monde qui est à but informatif, très intéressant. Donc en bleu, sur cette carte du monde, les États qui, en 2035, vont interdire les moteurs à combustion pour sauver la planète, bien évidemment. Alors c'est marrant, SVP, bien sûr, ne pas rire, s'il vous plaît, car le combat pour notre planète, c'est vraiment le combat number one, merde. On va tous griller comme des merguez si ça continue. C'est ce que nous dit BFM TV toute la journée. Si BFM le dit, quand même, c'est des gens, ils ont quand même vérifié. Donc on voit que, alors en gros, c'est la Californie et l'Europe. En mode suicide, en mode temple solaire. Après, c'est incroyable. Je pense que cette interdiction, je pense qu'en toute probabilité, je suppose que cette interdiction n'aura pas lieu, en fait. Je suppose. je pense que d'ici 2035, ce sera soit encore pire. Bon, il y a de fortes chances quand même. Soit, je ne sais pas, il y aura eu un tournant, il y aura eu quelque chose. Ils vont se dire, non, bon, attendez, maintenant, on va quand même essayer d'arrêter de faire les cons, les mecs. j'espère parce que franchement, interdire les moteurs à combustion, alors je vous rassure tout de suite, ce sera bien évidemment interdit pour le prolo de base et pour la classe moyenne parce que pour tous les autres, ce sera open bar. Il y a déjà, de toute façon, au niveau européen, il y a déjà un décret qui, comment dire, qui dit qu'en fait, en gros, ça ne s'appliquera pas à toutes les voitures de sport, toutes les, bah, toutes les Ferrari et consorts ou toutes les voitures qu'on ne pourra jamais se payer, en fait. Eh oui, celles-là, elles pourront continuer sans problème à carburer à mort, au diesel, à tout ce que vous voulez. Ça pourra encore cracher de tout ce que vous voulez, du CO2 à non plus finir. Ouais, il y a déjà des trucs comme ça, mais pour le prolo de base, bien sûr, il faudra qu'il s'achète sa chiasse, sa fiotte électrique qui ne fait même pas 200 mètres sans être rechargé 12 fois et sans payer, bien sûr, un prix de l'électricité qui va avec, c'est-à-dire 5 fois plus cher que l'essence d'aujourd'hui. Ça va être, ça va être magique. Alors, en dehors de ça, là, on avait vraiment l'encart humoristique. On a, qu'est-ce que c'est que ça ? Attention, je sens que ça va être du lourd encore. On avait ça, merde, j'arrête pas de me tromper, putain. On avait ce mec. Ah, voilà, ça, c'est magnifique aussi. Ça, c'est des sondages magnifiques. On peut les croire sur parole sans problème. Je me demande, par contre, j'aimerais juste savoir où et comment ils ont fait le sondage. C'est juste ça qui me, c'est des sondages. Donc là, on est sur du vérifié. On est sur du sur et certain. On est sur du sondage BFM, bien sûr. Donc, je peux vous garantir que c'est vérifié, c'est réel. Il n'y a aucun problème. On est sur ça. Donc, sondage BFM TV. Alors, c'est vraiment magique, ces suites, bien sûr, aux arrivées de migrants à Lampedusa et compagnie. Et puis, ils sont déjà tous en France, vous pouvez en être sûr. Donc, BFM TV, immigration, incroyable, incroyable. Je ne savais pas. 55% des Français sont en réalité favorables à la régulation des sans-papiers, bien sûr. Ah, pas régulation. Oh, le lapsus, c'est régularisation des sans-papiers. Mais donner des papiers à ces braves, merde. Et 63% sont même aussi favorables à l'accueil des réfugiés politiques, bien évidemment. Et comme ils sont tous réfugiés politiques, mais en fait, il faudrait tous les accueillir et tous leur donner des papiers au plus vite, s'il vous plaît. ainsi que, bien sûr, de l'argent en quantité, si c'est possible. Les Français, moi, je peux vous l'annoncer tout de suite, le prochain sondage, est-ce que vous voulez que les migrants perçoivent directement vos impôts ? Je pense que, selon BFM, il y a bien 83% des Français qui sont d'accord avec ça. Et est-ce que vous voulez, bien évidemment, que les migrants deviennent propriétaires de vos maisons, de vos appartements, de vos voitures et finalement vous foutre dehors ? Je pense que, selon BFM, là, on est quasiment à, c'est un plébiscite, on va se retrouver quasiment à 97% des Français qui sont d'accord pour se faire spoiler intégralement tout leur bien par des migrants. Ah, du journalisme, comme on n'en fait plus des enquêtes sondagières, mais vraiment qui me mettent le fion en feu. Vaut mieux s'arrêter là. Donc c'est, putain, c'est... Je veux mieux en rire, mais ça devient vraiment compliqué, putain, de te sortir des conneries pareilles, mais... Le français lucide... Ah, il est où ? Attendez, attendez, attendez. Il est où mon français lucide ? Vous vous souvenez ? Non, ça c'est l'autre connard, mais je suis en train de tout mélanger. Où est mon français lucide ? Alors attendez, il était où ? On va faire cette revue de presse. Il est de retour. J'ose, si vous écoutez cette revue de presse, je pense que vous faites partie quand même des français lucides. Alors, voilà, je le mets avec moi. Il est là. Le français lucide vient d'arriver pour faire cette revue de presse avec moi. Alors ça, c'est énorme. D'ailleurs, il y a deux articles qui en parlent. Je vais vous les mettre après. Donc on a les élèves de 6e ne comprennent plus rien aux nombres décimaux et aux fractions. Ah, ça nous fait un bel avenir radieux devant nous. C'est le Conseil scientifique de l'éducation nationale qui lance l'alerte en rappelant que la compréhension de ces outils mathématiques est indispensable pour le monde de demain, mais même pour le monde d'aujourd'hui et même d'avant. En fait, tout simplement, c'est de la logique et des raisonnements de base. C'est indispensable en fait à tout être humain parce qu'en fait, ce n'est pas question de ne pas pouvoir faire des calculs. C'est déjà pénible, des calculs simples, mais c'est aussi tout un mode de réflexion. Je veux dire, si les gamins en 6e, ils n'y arrivent plus, c'est un truc complètement fou. D'ailleurs, j'avais un article connexe par rapport à ça avec des gamins de nouveaux complètement, qu'on se rend compte qu'ils sont complètement idiots. C'est malheureux. Alors bien sûr, ce n'est pas de leur faute, les pauvres. Je ne jette pas la pierre. Voilà, on avait cet article-là. C'est complètement incroyable. À la question, donc, flash info, attention, à la question, combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure ? Seul un élève sur deux entré en 6e trouve la bonne réponse. Donc, je pense que, pareil, le conseil machin de l'éducation, je pense que c'est du fait des mêmes recherches sur le sujet. Vous vous rendez compte qu'arriver en 6e, parce que là, par exemple, trois quarts d'heure, enfin, je veux dire, c'est... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est des choses tellement basiques, c'est des choses tellement normales. Je veux dire, ce genre de choses, du temps où moi, j'étais à l'école, par exemple, ou même avant, ce genre de débat, alors, on nous parlait que le niveau baisse et compagnie, c'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on en parle, du baisse de niveau, surtout au bac, mais même dans les... C'est-à-dire, on apprend qu'il y a de plus en plus d'enfants qui arrivent en 6e, justement, période charnière où on arrive au collège, qui arrivent en 6e sans savoir correctement lire ou écrire. Mais là, je trouve, on a encore passé un palier au-dessus parce que savoir combien il y a de quarts d'heure dans trois quarts d'heure pour un enfant arrivé en 6e, normalement, il n'y avait pas de débat possible à part des gamins qui avaient vraiment des difficultés hallucinantes ou des moitié attardées ou je ne sais pas ou qui avaient vraiment des énormes difficultés. Ce genre de choses, on ne se posait même pas la question sur l'acquis de ça ou sur des logiques fondamentales comme ça. Et aujourd'hui, voilà, au travers de ces articles, on se pose la question et ce que j'aime bien, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que le français lucide remarquera avec moi qu'il n'y a absolument rien a priori qui est mis en oeuvre pour changer quoi que ce soit. Les méthodes mises en place sont catastrophiques. Personne ne pense qu'on va peut-être les changer et peut-être faire autrement, notamment pour la lecture. C'est une catastrophe atomique depuis 10 ans. Voilà. Les réformes successives du bac, c'était n'importe quoi, mais de toute façon, c'est une chaîne. L'éducation, c'est une chaîne. À partir du moment où les premiers maillons sont pourris, après, vu qu'on a décidé de niveler le niveau vers le bas, c'est une chaîne qui pourrit intégralement. C'est vraiment une catastrophe. Et moi, ça m'inquiète beaucoup dans le sens où, déjà, par rapport aux générations futures. Par contre, ça fait plaisir. Les enfants, on est heureux de savoir qu'ils auront de plus en plus de cours où ils pourront apprendre et qu'ils peuvent se branler, bien sûr. c'est quand même très important qu'ils peuvent, à l'envie, s'ils ont envie, ils peuvent se faire enculer, bien évidemment. Ça, c'est aussi tout à fait normal en se protégeant, bien sûr, pour ne pas choper des maladies dégueulasses au passage, devenir je ne sais pas quoi. Ils pourront, bien sûr, changer de sexe pour se faire enculer, mais cette fois-ci, en étant une femme ou un homme ou je ne sais pas. c'est quand même mieux que de savoir faire des fractions, que de savoir compter, savoir lire l'heure tout simplement et savoir raisonner un minimum dans une société de plus en plus débile. Ouais, franchement, ça, on va droit vers le crash. Alors, vous excuserez un petit peu une certaine vulgarité de ma part, bien sûr, mais vous êtes habitués de toute façon, mais ça devient, c'est catastrophique. Alors, on a ça aussi en parlant de ces vendus de journalistes qui fait toujours plaisir et parfois, même les plus endormis se réveillent. On a ce mec, donc Jacques Cardo, si je ne me trompe pas, donc un journaliste de télé qu'on a vu pendant des années, des années, bouffé au râtelier. Et puis là, en fait, je crois qu'il a écrit un livre, il me semble, sur France Télévision qui est gaucho au dernier degré, qui appartient plus ou moins à la France Insoumise, enfin, qui sont totalement des gauchistes. De toute façon, je ne vous conseille pas, j'allais dire, je vous conseille, je ne vous conseille pas de mettre France Télévision, mais le journal télé de France Télévision, les émissions de France Télévision, même France Info et compagnie, c'est vraiment, c'est effectivement, c'est France Télévision, c'est-à-dire, c'est une France parallèle, c'est une France, je ne sais pas, ah ouais, c'est complètement une France, alors là, il est sur une émission de merde, il est chez Morandini pour venir cracher sa bile puisque lui aussi, il a dû se faire virer, j'imagine, c'est toujours comme ça, tant qu'ils peuvent bouffer au râtelier, je n'ai rien contre ce gars en particulier, mais ils sont tous un peu comme ça, tant qu'ils peuvent bouffer au râtelier, ils ne disent rien, ils font leur taf de hiunche et une fois qu'ils se font virer, là, ils disent, ouais, quand même, on ne peut pas dire ce qu'on pense, c'est tous des gauchistes de ouf, là, ils se rebellent, bon, j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais, mais pour certains, c'est assez tard, alors après, c'est des révélations, entre guillemets, parce que j'ai envie de dire, pour le français lucide qui met France 2, c'est une évidence, c'est une évidence qu'il y a une ligne directrice qui est d'un ridicule, mais même au niveau des programmes télé, on se souvient bien sûr de l'éviction de Tex, alors qu'il n'était pas forcément le mec des amours, il a fait une blague sur les meufs, sur le passage à tabac, quoique à la France insoumise avec le Quatennasse, ça a dû les faire marrer, j'imagine, mais je veux dire, ça restait une blague, le gars se fait virer, c'était une blague d'ailleurs qu'il n'a même pas fait dans l'émission, parce qu'il présentait ces putains d'émissions des amours, d'ailleurs l'émission en elle-même a été virée aussi, bref, c'était de toute façon de la télé de merde, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, il y avait aussi bien sûr Patrick Sébastien et compagnie, enfin, parce que ça faisait trop beau, bon c'est vrai que c'est, mais disons que ça faisait peut-être trop France normale, en tout cas, disons que c'est vraiment, et puis après, je ne suis même pas au courant de ce qui passe sur cette télé de merde, mais ce que je veux dire, c'est que rien qu'au niveau des infos, des émissions politiques, tellement ils servent la soupe, c'est tellement à vomir que, bon, le français lucide se doutait bien quand même qu'il y avait un petit peu des gros gauchistes derrière tout ça quand même, en tout cas, je peux vous assurer que sur cette chaîne, ce n'est absolument pas le cas, c'est une parole 100% libre, je pense que ça se voit, ça s'entend, d'ailleurs je n'ai, vous le remarquerez, je n'ai absolument pas les moyens de France Télévisions, je pense que ça c'est clair, allez on va passer sur ces enculés, mais bon, il y en a quand même qui se réveillent, mais après c'est toujours pareil, c'est toujours quand ils se sont fait virer, quand ils ont eu des problèmes, quand c'est quand même malheureux, ah oui, alors en parlant de problèmes, on a eu des problèmes techniques aussi avec l'avion, il y a eu des histoires plusieurs fois, l'avion du gros Trudeau, du gros Justin Trudeau, vous savez que je l'adore, vous savez que c'est aussi un de mes chouchous, le Macron canadien, alors on va remettre cette image, je l'adore, avec sa tête d'abruti, dommage que ce n'est pas une image officielle, donc qui était restée bloquée, alors je ne sais plus, vous m'excuserez, vous m'excuserez, je ne sais plus sur quel aéroport, je ne sais pas si c'est marqué, pour revenir au problème technique, entre guillemets, de l'avion du premier ministre canadien Trudeau en Inde, ah oui, c'était en Inde, au départ du sommet du G20, l'avion ne pouvait pas décoller, alors l'avion s'est vu refuser le départ, en raison de la découverte d'une quantité très importante, importante, on ne va pas abuser, de drogue à bord, tiens, ça c'est étonnant, c'est marrant, mais je me demande s'ils n'ont pas regardé aussi, peut-être, ils auraient dû peut-être jeter un coup d'œil, ah non mais Macron, c'est vrai qu'il n'est même pas allé au G20, c'est abruti, il a préféré ne pas y aller, il a préféré venir se faire humilier au match de rugby plutôt que d'aller au G20, c'est là où tu vois le mec c'est priorité, d'ailleurs au passage, donc le Trudeau, ouais, ça sent quand même la coke dans le nez, quand même, de toute façon, ils sont toutes, ma parole, on a les mêmes, on a vraiment les mêmes, alors le Justin Trudeau, il est insupportable, d'ailleurs vous allez voir que le Canada a fait très très fort cette semaine, mais on va en reparler, ils ont fait très très fort les Canadiens, les politiciens canadiens, c'est vraiment du lourd, ah ouais, alors il y a ça, rien à voir, mais ça m'a fait marrer tellement c'est, ça m'a fait marrer tellement c'est, c'est l'absurdité du truc, merde, j'ai, ah bah, mais quel con, vous le croyez, j'ai effacé l'image, bon c'est pas grave, on va passer à ça, bah un autre fait d'hiver, cul ferure, cul met la bonne humeur, c'est ça, c'est les moutons défoncés au cannabis, voilà on a ça, insolite, un troupeau de moutons a dévoré 300 kilos de cannabis, médicinal bien évidemment, en Grèce, alors ça se passe en Grèce, après que des inondations ont dévasté leurs sources d'alimentation habituelles, donc ils sont allés brouter dans un autre champ, quoi en gros, les moutons sont tous fous, ils sautaient plus haut que les chèvres, partage le propriétaire de la culture, ah mais j'imagine la scène, j'imagine la scène avec tous ces moutons qui sautent dans tous les sens, franchement ça devait être bien rigolo, petit fait d'hiver à la cool qui m'a fait marrer, pas de quoi fouetter un chat forcément, mais ça fait bien marrer, voilà, c'était juste pour vous dire ça, rien d'autre à ajouter sur les moutons, c'était juste rigolo, quoi, sinon on avait ça, évidemment, ah, alors ça, là on repart sur un encart Bruno, mais là on est d'abord sur le monde, alors le monde qui se fout pas de la gueule du monde, un journalisme d'investigation, le monde qui nous rassure, qui nous rassure, les salaires ont rattrapé l'inflation au deuxième trimestre, ah bah je suis content, donc au deuxième trimestre, vous avez au moins eu une augmentation de salaire de 5% minimum, et je suis bien sûr certain que tous les français lucides, tous ceux qui veulent pas foutre la merde, les français lucides, je suis certain qu'ils s'en sont bien évidemment rendus compte, évidemment, qu'ils applaudissent l'action magnifique de Bruno Le Maire, évidemment encore, et non mais sérieusement, donc selon le monde, mais franchement, moi je trouve ça dingue, moi je trouve ça complètement fou, et donc ça recoupe, évidemment, avec une citation de Bruno, qu'il a fait à la télé, il était sur une chaîne de télé de merde, pour pas changer, il était une chaîne télé de merde, Bruno, et il nous déclare ça dans le plus grand calme, dans le plus grand sérieux, bien évidemment, absolument pas repris par la journaliste de merde qu'il interview, la dette, donc France, la dette, ah merde, alors d'abord il y a ça, merde, il nous explique que la France empruntera 285 milliards d'euros sur les marchés en 2024, non mais c'est, on a déjà 3000 milliards de dettes, on va en prendre encore pour 285 milliards, non mais c'est, là il y a vraiment, c'est no limit, mais en fait, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est n'importe quoi, donc le budget, vous avez compris que c'est un budget d'enculé, c'est pour ça qu'il le vote au 49-3, non c'est Bruno qui nous dit, mais putain, il est où ce con, mais dites moi que je n'ai pas Bruno qui nous dit, dites moi que je n'ai pas mon bon Bruno qui nous dit, qui nous dit qu'en gros les français s'enrichissent, grâce à, j'imagine qu'il pense que c'est grâce à son action, ça c'est, le mec qui est complètement déconnecté de la réalité, donc je suppose qu'il pense que c'est grâce, ah voilà, j'ai trouvé, non, putain, je ne trouve pas, en tout cas, c'est ça, sa déclaration qui est, je ne sais pas, c'est incroyable, pour lui, les français s'enrichissent, alors c'est complètement dingue, parce que les français, quand même, ont remarqué qu'ils ne s'enrichissent pas du tout, donc en deçà, pour lui, les français s'enrichissent, entre le monde qui nous dit que les salaires français ont augmenté, ont rattrapé l'inflation, magnifique, entre les 285 milliards qu'on va emprunter pour notre budget, qui de toute façon ne tient pas la route une seule seconde avec les 3000 milliards de dettes, je pense, oui, je pense en toute, ah oui, je pense qu'en toute certitude, la France va s'enrichir, mais de façon même exponentielle, je pense, on va s'enrichir à des niveaux, des niveaux encore jamais atteints, franchement, je pense que ça va être ça, je pense que vraiment, Bruno, tu nous gâtes à mort, arrête s'il te plaît, arrête, t'es trop fort, en tout cas, c'est aussi, encore une fois, une preuve que les mecs n'ont aucune limite, qu'ils peuvent te raconter n'importe quoi, que les journalistes sont totalement complices de la chose, subventionnés, asservis, et donc, bien évidemment complices, alors je bois un petit coup d'eau parce que j'ai de l'eau, de l'air, et donc, le Mozart de la finance, ben putain, il a un bras droit qui est vraiment excellent. Finalement, on arrive à traiter toutes ces infos assez rapidement, je suis plus rapide que j'aurais cru, alors qu'est-ce qu'on a, ah oui, alors ça c'est magique, c'est la France, la France de, voilà, la justice française de 2023 qui, à nouveau, qui fait des siennes, magnifique, alors je vais vous mettre le gros Moretti, voilà, alors écoutez-moi ça les Français lucides, vous allez halluciner complètement, voilà, donc le tribunal de Lille, défavorable à l'expulsion d'une Algérienne, en photo, à son retour, bon voilà, de 24 ans, rapatrié de Syrie en janvier, issu d'une famille ayant fourni 23 combattants à Daesh, quand même, ça commence à faire du monde, dont elle-même, le tribunal estime que, donc je cite le tribunal, rien ne permet d'établir qu'elle soit acquise à la cause djihadiste, bah qu'est-ce que tu veux faire s'il n'y a pas de preuves, finalement, si rien ne permet d'établir, si son voyage en Syrie, si le fait que toute sa famille quasiment est partie là-bas, si le fait que sur la photo, visiblement, à son retour, donc chez nous, en France, elle porte la burqa, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a 5000 noms différents, mais vous avez compris, si ça, ça ne nous permet pas de penser effectivement qu'elle est acquise à la cause djihadiste, et bah écoutez, franchement, je pense que le tribunal de Lille fait du très bon travail, je vous rappelle que les tribunaux rendent la justice au nom du peuple français, qui sera ravi de cette décision, bien sûr, et qui voudra à l'avenir qu'on ne fasse plus d'erreur sur ce type d'individu quand rien ne prouve, bien sûr, comme c'est le cas ici, rien ne prouve absolument rien, le dossier est vide, c'est clair ? Rien ne prouve qu'il y ait une quelconque acquiescement à cette cause, bien sûr, hein, bon, voilà, j'aimerais qu'on n'en parle plus. Alors ça, c'est des infos vraiment qui filent une patate vraiment en pleine gueule, en fait, ça ne file pas tellement le moral, alors ça, voilà, alors ça, ça j'aime bien aussi, c'est, alors je ne sais pas si c'était ironique du coup, des déclarations comme ça, complètement lunaires de stars qui sont perdues, je pense. Eminem se sent si embarrassé d'être blanc qu'il a envie de mettre fin à ses jours. Je cite Eminem, being white is so embarrassing, I want to kill myself. Écoute, ferme ta gueule, refais des chansons et arrête de raconter n'importe quoi, de répondre, mais je pense que, je pense qu'en fait, les stars américaines sont complètement perdus, en plus des blancs, forcément, des white men, ils sont complètement perdus dans le wokisme, dans le progressionnisme, ils ne savent pas, ils ne savent plus quoi dire, donc, je pense qu'ils font des déclarations comme ça à l'emporte-pièce en se disant je vais passer sur le côté comme ça, on ne me cassera pas les couilles parce que je suis blanc ou c'est simplement l'alcool et la drogue qui leur font dire n'importe quoi, ça c'est aussi une constante des stars et pas qu'américaines et pas que des stars d'ailleurs. Mais bon, ça me faisait marrer de partager avec vous les élucubrations de cette énergumène un peu comme les miennes j'ai envie de dire bon ben voilà c'est écoute allez salut alors sinon qu'est-ce qu'on avait à part des déclarations à l'emporte-pièce à deux balles on a ah ben si en star américaine qui pète les plombs il y avait quand même ça cette semaine je suis obligé de vous en parler de cette conne je suis sûr que les plus perspicaces entre vous savent déjà alors il y a une vidéo là cette semaine où on a Britney Spears alors chanteuse vraiment mais déplorable de Britney Spears la chanteuse Britney Spears a posté une vidéo étrange ah oui alors pour le moins étrange où on peut la voir danser avec deux grands couteaux de cuisine elle a indiqué je cite j'ai commencé à jouer dans la cuisine avec des couteaux aujourd'hui tu regardes la vidéo hé mais sérieux ça fait peur là tu te dis la meuf elle va tuer tout le monde bah de toute façon elle est mais je crois qu'elle est complètement cinglée cette meuf après j'ai jamais suivi de sa carrière déplorable je m'en cogne je sais évidemment par l'épisode de South Park elle a eu tout un elle a eu des pétages parce que je suis fan de South Park elle a eu des pétages de cap de dingue elle s'est rasé le crâne elle était en hôpital psychiatrique apparemment ça allait mieux mais comme vous pouvez le voir je vous invite à voir la vidéo parce que franchement on a retrouvé la femme de Michael Myers il y a déjà des gens qui ont fait des montages de dingue vous allez vous fendre la gueule mais c'est vrai que vous regardez la vidéo elle a un regard comme ça vide ça sent quand même le moi je dirais que ça sent le meurtre de masse avant un suicide je pense que ça sent le truc comme ça mais bon après après ça va vous étonner je vais étonner du monde en réalité je ne suis pas psychologue et ni psychiatre mais mais franchement ça sent quand même le bon gros pétage de câble à l'américaine show business j'ai envie de dire show must go on enfin bref elle est complètement fracassée la meuf je ne sais pas quel âge elle a je pense qu'elle doit avoir plus de la quarantaine maintenant j'ai un truc comme ça oh là là mais c'est vraiment mais en tout cas en fait la vidéo fait peur et en même temps fait rire tellement tellement elle est absurde tellement c'est en plus cette meuf qui se trimballe déjà des gamelles je crois qu'elle était sous tutelle enfin c'est catastrophique catastrophique mais encore j'ai envie de dire franchement entre ça et Eminem une belle image quand même de la culture américaine c'est quand même c'est quand même des gens bien alors peu à peu on est en train de tout égrener c'est pas mal mais bon il en reste encore quand même alors on a ce mec on a ça ça c'est génial ça j'adore ça fait plaisir France oh putain excusez-moi Tiro Toto Tiro Toto je sais pas ce qu'il y a eu France Terre d'Accueil bah écoutez magnifique on a ça on a des smartphones évidemment distribués aux migrants à Calais donc on est à Calais donc c'est BFM Grand Lille Grand Lille pardon donc à Calais donc il y a un putain de 3 merdes du coup à cause des migrants bien sûr à cause de enfin tiens putain de 3 merdes de toute façon Calais ça fait au moins 15 ans qu'on en voit mais même plus avec tous ces putains de migrants qui veulent aller en Angleterre je sais pas pourquoi on les envoie pas directement aux Anglais les Anglais sont sortis d'Europe allez vous faire mais je pense qu'on a encore comme d'habitude il me semble qu'on a dû encore signer des traités qui sont défavorables pour la France bien comme à chaque fois j'ai envie de dire avec les traîtres qui nous gouvernent donc on offre directement des smartphones offerts aux migrants bah écoutez c'est dans la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure j'ai envie de dire le français lucide qui voit ça il se dit mais attendez un petit peu on leur offre uniquement des smartphones j'espère que ce sont au moins des smartphones de dernière génération enfin j'espère qu'ils pourront communiquer avec les passeurs en toute sérénité en profitant bien évidemment de la visioconférence et de la 5G merde à mes frais qui plus est je l'espère et j'envoie directement un chèque au trésor public pour qu'il achète encore plus de smartphones des PC portables des tablettes et autres produits alors que du Apple s'il vous plaît du Apple de la RTX j'espère au moins dans les PC pour que la communication puisse se faire en toute sérénité avec les passeurs et autres réseaux clandestins magnifiques de drogue putes et humains de trafic humain organes et tout ce qui s'en suit merci s'il vous plaît de donner le matériel nécessaire et j'ai envie de dire plus vite que ça oh putain c'est vraiment alors ça c'est désespérant on a juste envie de tout casser en voyant des trucs comme ça alors ça c'est quoi ça ah bah tiens on parlait d'iPhone donc on a pareil aux Etats-Unis ça fait un petit moment que ça arrive ce genre de choses on voit régulièrement sur les réseaux sociaux les émeutes de la faim aux Etats-Unis donc Etats-Unis toujours sous le joug de l'indéboulonnable Joe Biden une société qui se porte très très bien où régulièrement on a des bandes un peu comme nous pour les émeutes qu'on a eues des bandes de jeunes révoltés par cette société injuste et indigne qui pour plaider leur cause vont dévaliser des Apple Store ce qui est bien naturel on les verra d'ailleurs déverser toute leur rage sur les produits Apple que bah oui Apple s'empressera bien sûr de verrouiller tous les produits volés et on verra ces jeunes hurler toute leur rage et uriner bien sûr abondamment sur les produits ainsi bah ils ne servent plus que de presse livre pour ceux qui ont bah je pense que dans le groupe là il n'y avait pas beaucoup qui lisait et qu'il y avait de livres on était plus proche du 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 néandertalien complètement idiot que du citoyen éclairé qui lit les penseurs de notre époque et des époques antérieures en fait on était plus proche du du trisomique encore le trisomique le pauvre c'est une maladie ça n'a rien à voir je sais pas pourquoi je dis ça enfin bref une meute comme ça qui n'a pour but que la consommation finalement d'ailleurs c'est vraiment à s'interroger sur cette société mais je m'interroge oui oui bien sûr bien sûr je m'interroge souvent sur finalement un des derniers buts qu'on a dans la vie j'ai l'impression c'est uniquement consommer c'est assez terrible c'est quelque chose qui me travaille ces derniers temps là j'y pense souvent mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo je sais pas alors ça va vous étonner je ne suis pas philosophe et pourtant et pourtant je m'interroge c'est incroyable donc les Etats-Unis font encore une société magnifique j'allais dire vivement que ça arrive en France mais c'est déjà en France alors en dehors de ça des babouins qui dévalisent un Apple Store qu'est-ce qu'on avait ah oui alors ça c'est horrible ça ça va vous remettre du baume au coeur ça c'est France France 2023 donc en France en 2023 on a des fillettes de 6 mois qui meurent parce qu'elles ont des difficultés respiratoires ce qui arrive fréquemment chez des enfants en bas âge évidemment et dans la ville de Carex alors apparemment en France l'enfant n'est pas pris en charge car les urgences sont fermées et on a en dessous depuis plusieurs mois les défenseurs de l'hôpital de Carex dénoncent les risques liés à la fermeture des urgences tout simplement donc voilà donc c'est une fois encore je vous avais dit il y avait une jeune fille de 17 ans un touriste allemand et puis combien de drames encore qui arrivent comme ça et là un bébé de 6 mois une fillette qui meurt tout simplement parce qu'elle ne peut pas être prise en charge mais putain putain de merde mais mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre nos dirigeants sur une place publique sans haine bien sûr et pour les savater abondamment je sais pas je sais pas et pendant ce temps on a ces ordures qui se pavanent qui font les malins je parle même pas de Charles et compagnie mais ce que je veux dire c'est qui font les malins t'as un Bruno Le Maire qui vient t'expliquer que non non le français s'enrichit bien sûr alors j'espère qu'il parlait pas de l'enrichissement bien sûr culturel qu'on y a droit tous les jours bien sûr dès qu'on côtoie certaines populations évidemment on est enrichi oh mais je suis même trop riche au bout d'un moment on est trop riche même mais franchement c'est désespérant malheureux et j'espère qu'un jour tout ça se paiera même si évidemment j'imagine que ça restera un vœu pieux parce qu'ils ont toujours une échappatoire ces bandes d'enculés ah alors je vous avais dit qu'on allait reparler du Canada et alors là c'est magnifique on est sur un truc complètement dingue dont les journaux n'ont absolument rien relayé évidemment heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour surveiller tout ça le français lucide bien évidemment quand il voit ça il se dit vraiment on se fout de notre gueule donc on a eu un donc on a Zelinsky qui est allé au Canada au Parlement canadien il s'est fait acclamer et ils ont aussi acclamé un invité qui était là un vétéran de la Waffen-SS acclamé au Parlement d'Ottawa standing convention pour Unka nazi de 98 ans de la division SS galisienne c'était alors c'est des mecs qui rigolaient pas c'est c'est le genre de mec même les allemands leur disaient calme toi tu vois vous voyez le délire c'est le genre c'est le genre de mec même les allemands leur disaient non mais doucement quand même doucement quand même les mecs donc provoque un scandale mondial enfin mondial de toute façon tout est caché le président du parlement canadien a démissionné quand même Varsovie donc la Pologne va demander l'extradition de cet individu pour les crimes commis bien évidemment Zelensky et Macron bien sûr ne disent rien c'est une erreur il n'y a pas mais puisqu'on vous dit merde qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine enfin franchement mais putain les gars si on peut plus y aller à la confiance franchement hein bah c'est c'est une bourde mais en fait moi je me demande ça m'interroge vachement en fait ça me fait rire d'un côté c'est parce que vaut mieux en rire ça me désole bien évidemment mais moi je me demande si des trucs comme ça sont possibles si des trucs aussi énormes peuvent passer mais putain personne n'a vérifié personne n'a regardé qui était ce mec son passé ils se sont dit ouais ça va non mais personne va rien dire on va acclamer un SS et puis tout va bien alors j'adore il y en a un qui a dit comme excuse il y en a un qui a sorti je ne sais plus un parlementaire ils ont aussi je crois qu'au Canada ils ont aussi d'excellent politicien d'excellent politicien oui il était peut-être nazi mais il a combattu les russes ouais super super ah ouais alors l'excuse mais alors l'excuse mais complètement bidonesque enfin voilà c'est navrant on a d'ailleurs retrouvé des photos de cet individu en particulier dans ses oeuvres et je peux vous dire que des photos vraiment qui ne laissent qui ne laissent aucun doute quant à la nature de son travail on va dire si on peut appeler ça un travail c'est désolant encore une fois ils se sont dit bah plus c'est gros plus ça passe manque de peau bah ça c'est toujours pareil avec les réseaux sociaux ils se font baiser la gueule c'est tellement gros ce genre de truc qu'on pourrait penser que c'est un fake total on se dit non mais c'est les mecs sur les réseaux c'est les affreux vous savez les ignobles complotissent comme bien sûr votre serviteur de ce jour ils ont encore monté un truc c'est un montage c'est pas vrai qui a entendu parler de Waffen SS oh putain bon bref bah on s'approche tout doucement de la fin de cette magnifique revue de presse alors j'ai encore quelques articles alors qu'est-ce que j'ai là euh ah bah ça c'est génial ah ça j'adore alors ça ma chaîne va avoir de gros problèmes je pense si si ce type de de truc passe mais moi ça me tue d'entendre des conneries pareilles donc on a des parlementaires alors bien évidemment des parlementaires du côté évidemment euh macronistes bien sûr des des manges merde plus plus qui veulent voilà ils sont en train de légiférer pour voir comment on pourrait faire donc des députés français discutent d'un projet de loi visant alors écoutez bien à l'interdire à interdire l'expression médiatique de toute opinion contraire au dogme climatique si le projet va à son terme le doute cartésien sur la question climatique deviendra donc un délit donc voilà alors on est sur climato c'est réaliste.fr non mais c'est c'est fou parce que alors ils disent bien sûr médiatique mais cette chaîne youtube peut être considérée comme un média donc en fait ça va très très vite un post sur twitter est considéré comme un média donc en fait bon voilà vous avez compris donc pour bien sûr sauver la liberté d'expression on va censurer toujours plus pour sauver la planète on va censurer tous les salopards qui osent remettre en question le réchauffement bien sûr climatique dû à notre émission de gaz à effet de serre enfin bon bref vous voyez à quel point ils en sont moi je trouve que écoutez franchement aux plus sceptiques d'entre vous si ça c'est pas la preuve que les mecs sentent que leur narratif ne tient pas la route je sais pas je sais pas mais moi pour moi c'est le gars qui est en confiance il se dit non mais on les laisse parler c'est trou du cul puis c'est pas grave parce qu'on verra bien qu'ils racontent n'importe quoi non là ils se disent oula faut surtout qu'on les empêche de parler parce que les mecs ils déboîtent tous nos arguments complètement pétés les uns derrière les autres enfin voilà c'est magnifique vive la démocratie vive la France vive les parlementaires français hein qui n'ont toujours pas voté de motion censure à l'heure actuelle super vous êtes vraiment utile les mecs vous êtes des beaux enculés et j'espère que cette loi va bien sûr pas passer putain s'il vous plaît après c'est juste un projet des fois ils balancent des trucs comme ça aussi pour voir l'opinion forcément mais c'est vraiment c'est honteux donc on avait ce connard d'ailleurs je ne sais même pas si ce bravo sur l'image était le connard en question donc voilà on a de nouveau le nazi au parlement ok j'avais un autre article mais c'est pareil ah voilà alors France la France alors attendez je vais sortir mon les étudiants français bien sûr sont aptes aptes à l'effondrement depuis longtemps car donc on apprend de façon ignoble de plus en plus d'étudiants dorment sous détente ou en bungalow faute de logement ou en raison de l'inflation tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se loger la presse fait état de situations précaires dans plusieurs départements bon je dis rond en fait tu peux mettre toute la France globalement mais vous voyez un peu à quel point on en est rendu des étudiants qui sont le futur de la nation les mecs dorment maintenant dans des tentes comme des SDF le premier migrant qui vient il a sa tente qu'est choix il a son smartphone il a son et les étudiants mais que dalle pour les étudiants écoutez franchement alors à un moment donné bien sûr gouverner c'est faire des choix je crois que les choix sont clairs je crois évidemment que les choix alors ils nous ont toujours baisé la gueule à l'époque je me souviens avec Sarkozy ça m'avait choqué ils voulaient mettre les étudiants dans des containers aménagés ça m'avait choqué à mort cette mesure et ils essayaient de faire passer ça pour un progrès c'est ça qui était complètement fou complètement fou là maintenant ils vivent dans des tentes enfin c'est voilà la France de 2023 qui crache à la gueule de ses étudiants du futur de la nation qui crache à la gueule d'à peu près tout le monde d'ailleurs mais disons que là en l'occurrence on est sur les étudiants quelle honte franchement mais quelle honte alors est-ce qu'on va réussir avant la fin de cette revue 13 à trouver un article à finir sur un article qui va nous mettre la patate c'est pas certain ça c'est on a un génie on a certainement un ingénieur on a cet homme bien sûr donc on est toujours sur une décision de justice trop marrant d'ailleurs je vous mets un monsieur rigolard on a cet homme donc à Mulhouse énorme condamné à 8 mois de sursis probatoire il vend de la cocaïne pour payer les parties civiles alors ce qui est pas mal c'est que le mec vend de la cocaïne pour réparer quelque chose finalement pour payer les parties civiles bon il essaye de réparer sa faute alors disons que il y a quand même un minimum une envie de se racheter par contre le problème c'est que ils vendent de la cocaïne donc forcément mais c'est quand même mais putain c'est des génies les mecs mais voilà la France on en arrive à des situations aussi absurdes mais c'est il s'est lancé dans la vente de cocaïne pour indemniser les parties civiles dans un dossier pour lesquelles il a été condamné en décembre dernier il vient décoper d'une peine de prison de 15 mois putain c'est pas énorme non plus c'est le mec repris de justice de ouf enfin c'est mais c'est complètement dingo mais voilà voilà le monde dans lequel on est c'est c'est n'importe quoi j'ai presque putain j'ai presque envie de finir là dessus mais j'ai encore quelques news au moins il essaye disons que lui au moins il essaye de se racheter c'est quand même pas mal ah on va peut-être garder ça pour la fin j'ai une news sur les jeux vidéo une fois n'est pas coutume bon après on a LCI ça c'est énorme on a LCI qui se fait nouveau baiser en direct vous vous souvenez il s'est déjà fait niquer en direct une fois je vous en avais parlé puis là on a LCI de nouveau qui se fait niquer mais ils sont nuls ils sont mauvais comme des cochons LCI qui se fait de nouveau avoir en direct le français lucide appréciera attendez parce que l'article il est en format 4k++ mais putain oh là là ah la technique c'est pas encore quoi ça ça merde ça s'améliore alors je vais vous l'afficher ça s'améliore mais c'est pas encore du 100% donc voilà LCI en direct trop con obligé de démentir alors ils l'ont déjà fait dans LCI bien sûr évidemment ça fait deux ans qu'on le répète que nous l'avons systématiquement prouvé voilà donc il fallait une preuve formelle pour que Zensky tire sur son preuve bah en fait ouais en gros on avait une vidéo où il y avait des tirs sur un marché donc LCI bien sûr c'était en précédent regardez les russes ils tirent sur un marché où il y a des civils c'est honteux et en fait une semaine après en direct on se rend compte que mais c'était pas vraiment des tirs russes en fait c'est non mais franchement c'était en réalité Zelensky en fait et les troupes ukrainiennes qui avaient tiré sur eux enfin c'est voilà une fois en plus on est encore dans de la bonne grosse fake news oh mais c'est de la fake news du camp du bien ah voilà c'est une fake news en fait c'est un pieux mensonge c'est des mensonges pour notre bien à nous les français lucides ah bah alors c'est pas grave continuez les mecs donc ça on va virer ça ces enculés là bon j'ai pas encore envie de parler du voile ça me dégoûte ça c'est quoi ouais bon ça c'est pas la peine bah écoutez on va terminer avec mon dernier article un article avec le sieur patron de Capcom qui se fout pas de la gueule du monde alors j'adore Capcom bien évidemment un des plus grands studios de jeux japonais ils régalent à chaque fois mais par contre ils ont quand même une fâcheuse tendance à aimer l'argent un peu trop et à nous nous sortir en permanence des versions nouvelles versions versions ça c'est Capcom mais depuis toujours depuis les premiers Street Fighter ils l'ont fait c'est leur mode de fonctionnement et donc le patron de Capcom trouve que le prix des jeux est quand même trop bas non à un moment donné il faut dire les termes c'est trop bas il faudrait au moins des jeux à 100 euros selon le boss de Capcom alors ça me fait trop rire parce que tu prends Resident Evil remake tu prends l'extension avec Aida si tu l'as acheté Day One plus t'achètes l'extension aujourd'hui t'es à 100 balles donc pour le sur Capcom tu es dans les clous bah écoutez au moins un homme qui essaye d'appliquer la politique qui bon après le prix des jeux c'est un éternel débat je pense que moi je pense pas que les jeux sont trop chers sont pas assez chers moi je pense au contraire qu'ils sont trop chers je pense aussi que le marché alors bon même si honnêtement tu t'achètes un Resident Evil 4 remake bon ça régale par contre ils ont des fâcheuses bah tu t'achètes aussi pareil des Monster Hunter là les derniers qui sont sortis les Capcom ça régale un Devil May Cry 5 moi j'ai rien à dire après l'arnaque Street Fighter le seul truc avec Street Fighter c'est qu'aujourd'hui il faut être patient moi j'achète à chaque fois le Street Fighter 5 par exemple je l'ai acheté là maintenant quand il est complètement complet et quand t'as pas besoin de raquer pendant 5 ans ou 6 ans donc faut juste prendre le pli acheter les jeux quand ils sont complets et vous avez toujours un éditeur quand même de qualité mais par contre franchement il se fout un peu de la gueule du monde c'est déjà assez cher comme ça je trouve aussi qu'il y a il y a peut-être de plus en plus de monde dans des énormes studios pour faire des gros jeux mais je trouve aussi que les gros jeux sont de plus en plus nuls ils sont de moins en moins intéressants c'est pas forcément ceux là c'est pas franchement les gros blockbusters c'est plus que c'était avant de la période phare on va dire de la 360 PS3 ou même avant quand on était sur la PS2 Gamecube des Resident Evil 4 de l'époque alors je parle pas pour Capcom forcément mais je parle on a plus de jeu du calibre du calibre d'un Metal Gear moi je trouve que le jeu vidéo en réalité moi je pense se porte moi je pense que le jeu vidéo se porte pas très bien même si heureusement il y a énormément de petits studios de studios moins importants qui font plein de bons jeux mais des gros jeux de gros studios que j'achète en fait j'en achète plein pot de moins en moins là j'ai évidemment acheté Armored Core mais je crois que c'est comme l'année dernière en dehors d'Elden Ring et de un ou deux jeux j'ai quasiment rien acheté en gros jeux comme ça à la sortie là c'est unique depuis Armored Core je crois que j'ai rien acheté j'ai pas encore acheté Resident Evil 4 parce que je savais je savais qu'il y aurait une extension fumier c'était sûr c'était sûr qu'il y aurait une extension donc je l'ai pas pris mais sinon voilà je pense que c'est un marché un peu comme le cinéma bon un peu moins atteint que le cinéma mais je pense que en tout cas ils ont beaucoup de problèmes beaucoup de studios beaucoup trop gros pour des projets qui sont pas si intéressants que ça je trouve aussi qu'au niveau gameplay sur plein d'aspects je trouve que le jeu vidéo est en train de stagner depuis pas mal d'années c'est vraiment dommage mais bon on aura peut-être l'occasion d'en reparler bah écoutez on va s'arrêter là avec le français lucide qui va pouvoir aller boire un petit coup et puis voilà on va s'arrêter là pour cette semaine et puis je vous dis à plus pour de nouvelles infos on va s'arrêter là on va s'arrêter là